Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la nuit. Voilà, je viens de rentrer d'un petit don du sang les amis. Petite partie prévention. Ça doit bien faire un an et demi que j'ai commencé à donner mon sang. C'est vrai que ça m'est un peu venu comme ça, mais il y a des éléments déclencheurs dans la vie qui font que tu te rends compte de certaines choses. Enfin, je crains pas du tout les aiguilles, le sang, etc. C'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur ou vraiment qui m'angoische. Je sais que pour certaines personnes c'est le cas et je peux complètement comprendre. C'est pas vraiment quelque chose de très fun. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi je vais pas donner mon sang ? Si pour vous c'est une action banale et que vous avez un peu de temps, vraiment je vous encourage à le faire. Ça peut sauver des vies. Donc là, je vais enlever mon pantalon parce qu'il me sale un peu le bras. Du coup, je vous ai pas dit ce qu'on allait faire dans cette vidéo, mais je vous en avais un peu parlé dans les prochaines vidéos. Je vais cligner mon appartement. Là, c'est l'occasion parfaite. Je suis un peu dans le mood tranquille, donc je me dis, voilà, de ranger un peu mon appart, ça va me faire du bien. Durant la semaine, c'est que j'accumule tout en fait. Je laisse tout traîner, etc. Et comme ça, après, je trouve ça hyper satisfaisant de s'accorder un temps et de tout ranger. J'adore. Donc bref, là, je vais me changer parce que je suis pas du tout en adéquate. C'est parti. Je range tout ce qui traîne en fait pour qu'après, ça soit nickel. Donc, ça va passer par la première étape, c'est-à-dire là, le salon, on va dire, et après, on passera derrière. Il fallait que je vous en parle. Il fallait que je vous en parle. Regardez ce truc que j'ai reçu. C'est le calendrier de l'avent de Lookfantastique. Lookfantastique, j'ai déjà fait une collab avec eux. C'est une de mes dernières vidéos. Je vous la mettrai sur le grand le petit. Et du coup, ils m'ont dit, allez, on t'envoie le calendrier de l'avent pour cette année. Et il est énorme et je suis tellement contente de l'avoir su. Donc là, vraiment, j'ai envie d'ouvrir toute la case. Moi, je suis une adepte des calendriers de l'avent. Je suis plus une adepte des calendriers de l'avent au chocolat. Franchement, j'ai 21 ans, mais j'ai toujours un calendrier de l'avent. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de cadeau aussi. Par exemple, si vous avez des personnes qui sont nées au mois de décembre, c'est pas toujours facile de faire des cadeaux Noël anniversaire. Et regardez-moi ça. Il a une valeur totale de 550 euros tous les produits additionnés. Mais il est au prix à l'achat à 115 euros. Du coup, il est disponible à l'achat sur le site internet. Vous pourrez retrouver beaucoup plus d'informations complémentaires à ce sujet sur le site. J'ai un code promo, bien évidemment, à vous partager qui vous permettra du coup une remise supplémentaire sur le calendrier de l'avent si vous voulez vous le procurer. Et puis, ce qui est bien aussi dans ce calendrier de l'avent, et c'est pour ça que j'ai accepté de le recevoir, vous n'avez pas que des produits soins ni make-up. Vous en avez même beaucoup moins. Mais vous avez vraiment un mélange de beaucoup de produits. Vous avez vraiment des produits pour la maison. Vous avez des produits accessoires. On vous en ouvre une petite case pour le plaisir. Une case ici, là. Donc du coup, on va dire la case... Et du coup, je pense que tous les produits sont emballés dans un petit truc, un petit papier de soie rouge comme ça. Mais là, c'est un exfoliant corporel. Et vraiment, il y a des cases, elles sont énormes. Il fallait aussi que je vous mette un petit peu de noël dans cette vidéo. C'est pas possible, quoi. Ça coupera avec la vidéo. Je plie mon appartement. Donc là, par exemple, j'ai fait une machine hier. Là, je vais voir si tout est sec. Et après, tout ce que je peux ranger, je vais le ranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, écoutez, on est pas mal. Du coup, là, j'ai tout trié. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Du coup, il ne reste que 2-3 trucs qui sont encore un peu humides. Genre les hauts un peu plus chauds, les cols roulés, etc. Mais déjà, ça fait un peu plus vide. Maintenant, c'est là où je fous tout. C'est la table. Voilà. Parce que la table, je n'y mange pas. Et en soi, je n'y suis pas. Donc là, on est sur du beau bordel. Là, encore, vous ne voyez pas. Mais là, il y a une bonne pile. Et il y en a encore sur mon lit. Mais il y a tous les vêtements, en fait, que je me dis. Vas-y, demain, je vais m'habiller comme ça. Et le matin, en fait, je m'habille pas du tout comme ça. Donc en fait, je laisse tout en plan. Donc déjà, il y a toute la partie vêtements qu'il faut que je range. Ensuite, j'ai reçu ce colis à l'autre. Il faut que j'essaye et que je garde ou pas. Là, j'ai deux sacs par terre. Il y en a un là et un autre. Et je crois que j'ai un colis au fond qu'il faut que je range. J'adore quand on met des petits mots dans les colis. Franchement, je suis fan. Et en fait, on m'a contactée pour m'envoyer des produits de la marque Lavera. Du coup, j'ai reçu plusieurs produits. Je vais pas vous faire tout le déballage parce que c'est pas le but. Je vais vous montrer pas qu'elle soit. Donc là, par exemple, on a un soin anti-fatigue contre les yeux. Et en fait, j'avais reçu un vernis. Donc j'étais très étonnée. Et en fait, j'avais pas fait gaffe. Mais après le retour de la marque, en fait, c'était pour Octobre Rose. Vous voyez, c'est un petit vernis rose comme ça. Et j'ai trouvé l'attention vraiment hyper... Hyper attentionnée, quoi. Bon, du coup, je vous disais que j'avais reçu une commande Asos. Enfin, j'ai une noire tout simple. C'est juste que je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin de plus en plus de basiques. J'ai pris un pull tout simple de Stradivarius gris. Là, j'ai fait le tri dans mes pulls. Il y en a plein que j'ai mis sur Vinted. Donc si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas. Vinted, on va voir l'info. Faut que j'en ai marre. Il est pas catastrophique. C'est juste qu'il me sert trop aux cuisses. Bah, je pense se le renvoyer. C'est dommage. Sinon, le pull, bah, je vais le garder. Parce que le pull, vraiment, c'est tout ce que j'aime. Tout est cliné. Maintenant, on va passer à la chambre. Enfin, à la chambre. Bon, là, on se trouve dans la cuisine. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à boire faire ma vaisselle, quoi. Nettoyer les plaques. Mais sinon, on est plutôt bien. La cuisine, c'est bon. Maintenant, on va se stacker à l'entrée et salle de bain. Mais salle de bain, c'est le pire. Il y a plein de choses que je dois faire que je repousse, comme enlever les cheveux de ma douche. Bon, là, on va m'en rigoler. C'est la salle de bain et la salle de bain, c'est chiant. On va enlever les cheveux de la douche. Je vais filmer ce plan. Ça me dégoûte un peu. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, en tout cas. J'espère que vous avez kiffé, parce que moi, ça m'a permis de ranger mon appartement. Sinon, je ne sais pas si je l'aurais fait. Et ça change un peu des hauls, etc. Enfin, voilà. Et puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dorénavant en appart étudiant, etc. Donc, ça peut vous donner un peu de motifs, parce que, j'avoue, ce n'est pas facile. Vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501